Cette fois, c'est grave. Le procureur de la République, Nicolas Besson, joint au téléphone, prend lui-même l'affaire très au sérieux. Car ce qu'ont découvert ce matin les ouvriers qui construisent la maison de la fille de Francis Giudici, route de Gizonia, Gizona Haccia, est bien, selon l'aveu du procureur, un dispositif explosif très réel, en l'occurrence du nitrate d'ammonium couplé à un obus. Présent sur les lieux cet après-midi, Francis Giudici exprime sa colère après des intimidations de plus en plus sinistres ces derniers temps. Je pense que ça devient inquiétant. Au départ, ça a commencé par des tags sur cette maison. D'ailleurs, la première fois, on avait mis un petit tag au nom du père. Après, c'est des tags un peu plus inquiétants sur la maison de mon adjoint. Et là, maintenant, c'est quand même une charge qui a failli exploser. Donc là, ça commence à être inquiétant. Il va falloir voir d'où ça vient assez vite. Ce qui me révolte le plus, c'est que là, on s'attaque à la maison de mes enfants, qui travaillent, qui font leur maison eux-mêmes, qui ont chacun leur situation. Et encore une fois, d'attaquer la famille comme ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Il n'y a pas de mots. C'est sur cette plaque, posée contre la maison visée aujourd'hui et depuis repeinte en blanc, qu'était inscrit le tag au nom du père. Francis Giudici rappelle aussi que des tracts ont été diffusés hier à Corté, l'accusant de favoritisme et de vendre à bas prix des terrains intercommunaux. Avant que de répondre à ces accusations, il compte porter plainte au nom de ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...